bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne tout le monde et je vais vous montrer naruto shinobi striker la franchise naruto fait son retour un jeu du genre inédit que vous pouvez permettre de participer à des combats en ligne de 4 contre 4 graphiquement shinobi striker bénéficie d'un nouveau style visuel prenez la tête de votre équipe et combattez en ligne pour devenir meilleur des ninjas et pour ceux qui veulent me soutenir pensez à appuyer sur le petit pouce bleu et pour ceux qui ne connaissent pas abonnez-vous avec la cloche et vous pouvez me trouver aussi sur twitch je fais mes lives là bas à appuyer sur une touche arène de finale examen chuna montrons leur ce que l'on sait faire et face tous ceux qui s'opposent à moi la petite initiation et dictatel bienvenue dans l'arène de la finale de l'examen des chunas recréé par l'arène de hervé ici on vous mettra les preuves lors d'un combat pour déterminer si vous pouvez rejoindre la ligue mondiale des ninjas combattez comme vous voulez mais montrer toute l'étendue de votre talent il ya toutes les indications j'ai appuyer sur un ring d'une boule boule voilà c'est du 4 contre 4 bon il vous lance dans le jeu comme ça sans montrer les touches rien alors que c'est en haut à gauche félicitations vous avez prouvé votre valeur vous pouvez désormais rejoindre la ligue mondiale des ninjas entraînez vous avec vos amis et tentez de devenir le shinobi striker ultime pour commencer nous devons enregistrer quelques informations boutique d'outils de ninja vous pouvez modifier votre avatar à l'exception du village d'origine n'importe quand dans l'auberge de konoha et pas le village d'accord oh je sais ouais konoha ça ressemble encore aux femmes ouais voilà un homme type de corps cinq types de corps moi je prends le petit neuf types de coiffure oh la lo la on peut changer les sourcils il ya combien de sorti le hall on s'en fait il va ressembler à n'importe quoi les yeux 15 yeux différents ouais le 6 les pupilles les pupilles il y en a 20 ou là ils sont bien ouais on peut changer de nez il y en a 7 la bouche aussi la combien 15 oh là vous pouvez mettre une barbe maquillage aïe même du maquillage aussi maquillage à d'accord on est sans confirmer à il ya des voix en plus dix voix différentes c'est de l'eau entre un nom maintenant vos tant pis sa mission n'est entre un nom mon change est bon ben on peut pas choisir son le nom de son personnage si vous avez dans le si vous y arrivez ben dites le dans les commentaires là il y a peut-être un bug bon j'ai pas le droit de changer jouer avec cet avatar oui et tout petit barbu allez je suis sur ps5 pour ceux qui veulent astuce numéro 15 les défenseurs ont des déplacements limités ah alors un autre combat oh hey there i've heard about you you came here to enter the ninja world league tournament right well you're in the right place i'm in charge of teaching you the ropes je vous laisse dire connohamaru sarutobi let me know if there's anything you need ok oh sorry i guess i should speak more formally just ignore it if i slip up every now and then ok c'est ça pour aller dans le tournoi bon i'd like to guide you around the village first we have the vr ninjutsu arena if you want to participate in the tournament you'll probably come here to visit the village go ahead and visit the vr ninjutsu arena all explain everything once we get there visiter l'arène vr la flèche de l'écran indique dans quelle direction vous devez aller suivez la flèche jusqu'aux ninja que vous devez parler vous allez vous rendre manoir du hokai okage pour rejoindre un combat et finissez le dictatel de konoha maru pour rejoindre des événements nouveau maître hervé a été ajouté entraînez-vous avec lui via la bibliothèque de ninjutsu pour obtenir des objets et des ninjutsu spéciaux avec lui achetez l'entraînement spécial avec un mètre sur le playstation store et c'est pas gratuit un peu j'ai vu que cette tournée vers l'est à 5 euros c'est que caché c'est que cachons il fait que donner un petit coup de pouce l'arène de hervé est un établissement à la pointe de la technologie sur lequel konoha a beaucoup travaillé tous les participants de la ligue mondiale des ninjutsu ninjas peuvent s'y entraîner ah oui je suis le nouveau ninja ah il va expliquer brièvement c'est simple c'est un village a créé un appareil de réalité virtuelle qui permet de s'entraîner n'importe quoi bah oui les espaces virtuels créés par les appareils en réalité virtuelle vous permettent de livrer des combats virtuels lors des missions rv essayez toutes les missions rv et améliorer votre classe des ninjas donc c'est là qu'on améliore le personnage ce ne sont pas clairs et en os bien sûr ce sont des données mais elles sont assez réelles pour qu'on découvre la vraie force peut-être la règle mondiale des ninjas c'est pas beaucoup d'enjeux ah bah tiens en appuyant sur les lix on peut passer ce qu'ils disent certaines missions rv sont des missions en solo d'autres sont des missions en coopération qui vous permettent de jouer avec d'autres joueurs enfin certaines sont des missions en équipe qui rendent tout un groupe tout d'abord essayer des missions en solo l'entraînement de base pour apprendre les bases de combat voilà mission solo parce que les coop les serveurs sont pas ouverts et je peux pas jouer avec d'autres joueurs pour l'instant entraînement de base apprenez les contrôles de base récompense 50 pièces de solide bosse pour devenir plus en bois les chargements sont un peu longs quand même en étant sur ps5 oh je place eux qui sont sur ps4 apprenez les contrôles de base pas de pitié alors commençons par les bases d'accord 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 voilà voilà oui c'est simple en fait il semble savoir comment contrôler ton chakra pardon maintenant on est sous le chakra on peut sauter encore plus haut ah 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 chargez votre du chakra dans vos jambes pour faire un saut de chakra plus vous chargez longtemps plus votre chakra plus vous sautez haut et loin enfin maintenir R2 charger le chakra ah oui bon ben maintenir R2 direction avec logistique de gauche et relâcher pour sauter ah ah j'ai eu j'ai eu et où Kakashi voilà traverser une large valley utilise un kunai d'afilin vous pouvez lancer un kunai d'afilin pendant un saut quand le kunai d'afilin s'accroche à un mur vous pouvez glisser rapidement jusqu'à elle vous pouvez également l'utiliser pour vous le rétablir en cas de chute R2 en l'air kunai d'afilin d'accord vous pouvez utiliser une récupération si vous semblez que vous allez falloir de l'afilin donc n'oubliez pas bon ben on va apprendre à attaquer maintenant attaque cet ennemi pour t'entraîner le carré pour l'attaque au corps à corps le triangle pour les attaques puissantes le clé pour attaquer est de toujours garder un oeil sur votre opponent ah ben voilà on peut verrouiller l'adversaire avec R3 c'est quoi ? le père d'ennemi de vue peut vite prenez la mort ne l'oubliez pas oh ben ça c'est quoi ? 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 Et dégueu votre joueur et dégueu quand vous pouvez. Ah, elle deux skips. Et je n'arrive pas à le faire. Bah alors, ça ne fonctionne pas ? Allez, je dois peut-être la moucher, je ne sais pas. À nouveau, pas que tu peux utiliser la permutation. R2 pendant une attaque ennemie, j'utilise la permutation. Après utiliser le jutsu, vous pouvez prendre un moment pour penser et planer votre contre-attaque. Bah... Oh, merde. Continuez, bah la permutation, je n'ai pas assez. NINJUTSU 1, NINJUTSU 2, L1, R2. R1, bon. Donc tu sais. Et où ? Técniques sur le hack, la flèche du haut. Oh ! Técniques sur le hack, la flèche du haut. Chargez votre jouche de technique secrète pour activer votre technique secrète. Elle est plus puissante qu'un NINJUTSU normal. C'est tout pour des bosses, donc surtout pas de t'entraîner. D'accord. Bon, on a vu les bases, tout le monde. Et si vous voulez me voir en live, je suis sur Twitch, Fossoire 08, comme sur YouTube. Hop. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Pensez au petit pouce bleu et abonnez-vous avec la cloche. Et pensez à me rejoindre sur Twitch pour ceux qui veulent lire. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada